Shalom, ben d'oroté le dach, nous on a l'aif dans ma serechette Shabbat et nous revenons en haut du dach, au niveau de la Mishnah. Le kisaoum ibe ordiom lo'i chasenoum chitirchach, si on n'a pas recouvert la marmite avant Shabbat, on ne pourra pas la recouvrir une fois que la nuit est tombée. Kisaou ve'in gala, si par contre on a recouvert avant Shabbat, eh bien on pourra la recouvrir pendant Shabbat. On nous dit qu'on peut remplir un récipient d'eau froide et l'enfermer sous des coussins, sous des couvertures, pour ici éviter que l'eau froide réchauffe pendant Shabbat, on parlera de ça justement dans l'Agmara. Amar av Yehuda, Amar Shmuel, on nous dit ici au nom de Shmuel, qu'on a le droit d'enfouir de l'eau froide avant Shabbat. Amar av Yussef, Amar nous dit, c'est quoi le chidouche ? C'est marqué dans la Mishnah, mais c'est marqué dans la Mishnah qu'on peut effectivement enfouir sous des oreillers ou des couvertures un récipient d'eau froide. Amar Abaye répond, tout va comme un chidouche, pourquoi ? Si je n'avais que la Mishnah, j'aurais pensé que ce n'était autorisé d'enfouir que finalement de l'eau froide et que des choses qui n'ont pas l'habitude d'être enfouies quand c'est chaud. Donc les choses qui n'ont pas l'habitude d'être enfouies chaud pour qu'on garde la chaleur, ça on a le droit de l'enfouir quand c'est froid parce qu'on n'a pas peur qu'on en vienne se tromper. Mais quelque chose peut-être qu'on a l'habitude, eh bien j'aurais dit l'eau, que oui, on a le droit. Amar Abouna, Abouna nous dit, il dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir de l'eau froide. Ça dépend à quel moment ça a été dit, avant qu'on ait entendu ce qu'a dit Rabbi Shmael, le fils de Rabbi Yossi, ou après. Pourquoi ? Car au départ, Rabbi avait dit que c'était Asso. Le fils de Rabbi Yossi a dit au nom de son père, Mon père autorisait à ce qu'on enfouisse de l'eau froide pour préserver sa fraîcheur. Alors, réponse à ce mot-là de Rabbi, alors si c'est ça, il y a un sage qui a déjà enseigné et je me plie à ce qu'il a dit. Et Raphapa relève ici. Regarde comment ici, Rabbi et Rabbi Yossi, en général, comment ils s'apprécient les uns les autres. Pourquoi ? Chez le Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, ici, dont on a parlé, eh bien, quand il était Kayyam, car s'il était encore vivant, il n'y a qu'un fou vieux Chevaline et Rabbi. Il se serait, comment dire, incliné devant Rabbi, parce que Rabbi, c'était le Nasi. Et en plus, quoi, le fils de Rabbi Yossi a repris sa place et était du même niveau que son père. Et on voit que lui-même, il s'inclinait devant Rabbi. Donc, ça veut dire que le père, également, il regarde au final comment Rabbi a fait Kayvod. Et que Rabbi, finalement, a écouté la voix de Rabbi Yossi, même si, finalement, lui-même, ce Rabbi Yossi, s'il était là, lui-même, se serait incliné avec un Marba au Razaké. Maintenant, il m'a dit à son serviteur, Daru, il a dit, va m'enfouir de l'eau froide. Et un jour de semaine, il lui a dit un jour, apporte-moi de l'eau, de l'eau qui a été chauffée par Kfela, c'est un boulanger, mais l'essentiel, c'est qu'il n'était pas juif, pour montrer, justement, que l'interdit de consommer quelque chose qui a été chauffé ou cuite par un non-juif, ne concerne pas l'eau. Alors, Rabbi Yomi, Rabbi Yomi a entendu qu'il avait dit ça, et il n'a pas apprécié. Pourquoi tu es dérangé ? Ce qu'il a fait, il a fait comme ses Rabanim. Pourquoi ? Il a dit comme Shmuel, que pendant le Shabbat, on peut enfouir de l'eau froide. Il n'y a pas d'interdit de le consommer une fois qu'il a été cuit par un non-juif. Ici, on parle de l'eau, et donc, évidemment, que ça se consomme sans cuisson. Réponse. Pourquoi, finalement, Rabbi Yomi lui-même, ça ne lui a pas plu ? En tant que personne importante et qui est exemple, eh bien, il aurait dû s'interdire ce qui, en théorie, est autorisé. Même si on a dit qu'on n'a pas le droit d'enfuir dans quelque chose, même qui ne rajoute pas de chaleur pendant le Shabbat, si on a déjà enfoui avant Shabbat dans des choses qui ne rajoutent pas de chaleur et qu'on veut rajouter, on peut rajouter. Il a le droit d'enlever des draps pour mettre des couvertures. Il est enfoui avec des draps. Il peut les remplacer par des couvertures. Ou l'inverse, évidemment. Donc, c'est ça, ici, ce qu'on appelle les Hossifs. Et ainsi, il disait aussi Rajbag, et là, au tommecham, ce qu'on a interdit d'enfouir, c'est quand on enfouit de l'eau chaude, mais qu'on l'enfouit dans l'ustensile qui lui-même a été sur le feu. Mais si on l'a transvasé dans un autre mecham, c'est autorisé. Pourquoi ? En le transvasant, il est en train de le refroidir. Donc, il montre bien qu'il n'a pas l'intention de le réchauffer. Donc, l'axéra, de peur qu'il aille le remettre sur le feu, il n'y a pas de raison de la craindre. Si il l'a enfouit avec quelque chose qui peut se déplacer pendant le Shabbat, qui n'est pas mouktsé, ou même s'il l'a enfouit dans quelque chose qui n'est pas mouktsé, et il a recouvert avec quelque chose qui se déplace, il peut enlever ce qui est déplaçable, le remède. S'il l'a enfouit dans quelque chose qui ne se déplace pas, ou simplement le couvert avec le remède, ou simplement le couvert avec le remède, s'il y a une partie qui a déjà été enlevée, il peut enlever le remède, sinon il ne pourra pas. A Biouda Omer, Norech et Pichetan Daka, Arik et Zevel, si on avait vu que le lin, lorsque c'est très fin, ça s'appelle que c'est mocif Evel, comme du Zevel, comme des déchets qui sont mocifs Evel, et donc c'est Asur. On peut mettre un Mecham sur un Mecham, donc là on a fait chauffer de l'eau, Gdera al-Gabe Gdera aussi, l'eau Gdera, donc les deux sont chauds, mais quand on met l'un sur l'autre, et que les deux n'ont pas la même chaleur, c'est interdit. Et on peut, si on prend de la pâte qui a déjà été faite avant Shabbat, on peut fermer l'ouverture d'un Mecham, et l'eau Bishwish est chamou, pas pour que ça chauffe, et l'eau Bishwish est yom shumarim, simplement pour garder de la chaleur. Et on rapporte ici, donc l'avis qu'on a déjà cité, c'est qu'on a d'un côté, quelqu'un qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'enfuir de l'eau froide au même titre que l'eau chaude, et Rabbi qui autorise. On n'a pas le droit de faire fondre la neige ou la grève Bishabat pour en sortir l'eau, donc on n'a pas le droit de la casser à la main pour sortir l'eau. Mais il n'y a pas de problème de le mettre dans un verre ou dans une assiette de telle sorte à ce que ça fonde. Donc l'interdit ici, il est de créer avec ses mains le liquide qui sort, mais de le laisser le faire, il n'y a pas de problème. Et Adran Alach, Bame Tomin on a terminé et on réfugira si tu veux le père avec Bame Tomin. Nouvelle Mishnah, Bame Bema Yotsa, Bame Ena Yotsa. Qu'est-ce que l'on peut faire porter à un animal ou pas ? Quels sont les outils que l'on met ? On va parler ici, des cordes pour utiliser un animal, des harnais, ce genre de choses, des muselières, toutes ces choses-là que l'on met autour d'un animal. Certaines peuvent être portées, d'autres non. Et globalement, si c'est fait pour protéger l'animal, pour le tenir et qu'il ne s'échappe pas, à ce moment-là, c'est autorisé. Si ça n'a pas d'intérêt, à ce moment-là, ça n'a pas sa place sur l'animal et donc ça s'appelle que c'est un objet extérieur qui est porté. Alors on nous dit ici, Bame Ena Yotsa, avec quoi elle sort ? Ou Bame Ena Yotsa, avec quoi elle ne sort pas ? Le chameau peut sortir avec sa corde qui est attachée. C'est la femelle du chameau et Rache nous dit que c'est un chameau qui est blanc. Et l'ouv'dekin, on verra ce que c'est aussi. Il sort avec ce qu'on appelle ici Prombia, et le cheval avec ce qu'on appelle ici Chir. Et tous les animaux qui portent ce sort de harnais, de Chir, on peut les sortir avec et on peut les tirer avec. Et si on doit purifier cet élément-là, on peut projeter directement dessus même s'il est sans animal et on peut tremper l'animal avec et on n'est pas obligé de l'enlever pour le purifier. En tout cas, Donc on se demande ici, c'est quoi ? C'est la femelle du chameau blanc et qui porte ici quelque chose d'un anneau au niveau du nez. C'est aussi un outil à en faire que l'on met sur le visage de l'âne et l'âve ici de Louvre de Libye, de la région de Louvre là-bas. C'est ce chameau, cette âne-là. Au passage, on nous rapporte une petite histoire là-bas. Lévi, Shadar, Zouzé, Lévé, Chosa, Lé, Mizbané, Hamra, Louva. Il a demandé Lévi, il a envoyé de l'argent aux gens de Chosa là-bas pour qu'on lui achète un âne qui vient là-bas de Louvre parce qu'il avait une bonne réputation. Ça roue, ça roulait, ça arrêt. Ils lui ont donné finalement, ils leur ont envoyé l'argent avec de l'orge, avec les Mema, des Nigres, des Hamra, ça arrêt. Pour dire que finalement, le fait de nourrir un âne avec de l'orge, ça a augmenté son rendement et c'était plus ou moins plus rentable de changer l'alimentation de ces ânes plutôt que d'aller faire venir un âne qui mettrait dans l'irachie six mois à venir depuis là-bas la région de Louvre. On nous dit ici qu'on a le droit de changer ce qui est marqué dans la Mishnah que lui sort avec telle protection et l'autre avec telle protection. On peut être mahalif. Alors, l'Aqmara explique ce que ça veut dire. Na'aka be'afsar lotiv'a'ila. La question, elle ne se pose pas de faire sortir Na'aka, donc le deuxième, avec la corde que l'on utilise pour le gamal normal be'afsar. Pourquoi ? Que va de l'omintara be' masoyhu. Puisque le afsar n'est pas suffisant pour tenir la Na'aka, c'est évident que ça ne s'appelle pas une protection et donc ça n'est pas nécessaire et donc c'est porté et donc c'est assourd. La question, elle est surtout pour gamal be'afsar. Est-ce qu'on peut sortir le chameau avec ce khotam dans le nez qui en général n'est pas nécessaire pour un chameau normal mais seulement pour Na'aka, mai. Que va'a'il s'appelle be'afsar ? Puisque en général il sort avec un sar et c'est suffisant. Le fait d'avoir une protection plus imposante est-ce que c'est masoy ? C'est un poids et c'est interdit ? On dit que même si c'est une protection qui est trop forte, un peu superflue, ça reste une protection et donc ce n'est pas un masoy. Amal et fanav Rabbi Ishmael Barabi Yossi Rabbi Ishmael Barabi Yossi dit comme ça mon père disait il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec ce khotam Asus, le cheval Pered, la mule Gamal, le chameau et donc lui veut faire une déduction. Puisqu'on a dit qu'il sort avec le khotam c'est pour nous dire peut-être que le gamal il ne peut pas sortir avec autre chose que le khotam. Et là quand on a dit non, ce n'est pas ça le dit. Ici on ne vient pas à nous dire que ces animaux ne peuvent pas sortir avec autre chose, c'est pour nous dire que ce sont les seuls animaux qui peuvent sortir avec le khotam. Ces quatre là sortent avec le khotam. Mais un cinquième qui est Naaka ne sort pas avec le khotam. C'est ce qu'on l'a dit. C'est évident parce que Naaka elle n'est pas protégée par le hafsah et donc du coup c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il n'y a que quatre qui sortent avec le hafsah. Mais Matita Tana Louvdekim le gamal le timbe hafsah. On a une bretta qui nous dit qu'ici Louvdekim donc même le Lanaba de Louv sort avec le hafsah et pareil pour le chambon. L'agma nous dit que ce sujet là sur la protection qui est un peu superflu est-ce que c'est Moutar ou pas c'est Makhlo Ketanem Ketanem Une chaya donc un animal ici qui n'est pas domestiqué on verra ce que c'est ne peut pas sortir avec sogar sogar c'est une sorte de collier alors on dit Hananya Omer Yotsa et Hananya nous dit elle peut sortir avec sogar ou tout ce qui peut se garder l'agma dit de quel type de chaya on parle il est ma de chaya si on parle d'un animal non domestique mais qui est imposant c'est sûr que ce sogar ne marche pas et si ce sogar ne marche pas tout le monde devrait interdire et là c'est un chaya c'est un petit animal l'agma dit mais si c'est ça c'est évident que ça suffit et donc c'est évident que ça devrait être autorisé selon tout le monde pourquoi Tanakama interdit et que Hananya autorise et la lave forcément que c'est pour un cas particulier qui est le chat Tanakama interdit parce qu'il pense qu'une simple petite ficelle corde suffit et donc le fait de lui mettre ce sogar là c'est pas bon parce que c'est un masoi en plus c'est une protection supplémentaire et donc c'est un masoi et Hananya pense que même si c'est superflu ça reste quelque chose qui n'est pas un masoi que même si la protection elle est trop imposante ça reste finalement on nous apporte une petite histoire Lévi le fils de Ravuna le fils de Ravuna le fils de Ravuna qu'il lui passe qu'il lui passe devant c'était une manière selon lui en tout cas de remettre en cause son statut et son Kavod alors il a remarqué cela à Lévi il s'est dit je vais essayer de lui remonter un peu le moral il lui a posé une question pour lui remonter un peu le moral mais c'était l'âne qui avait devancé ses intentions et bien cet âne-là qui se comporte mal est-ce qu'il peut sortir avec Prumbia le Shabbat Amal lui dit comme ça ton père a dit au nom de Shmuel et donc même si le Prumbia est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour ce petit Hamor là que tu as et bien mais c'est Shmira etc ça reste autorisé comme Hananya à Lévi